La direction des technologies et des sciences d'information, accompagnée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, a organisé la cérémonie officielle de lancement du projet Développement des compétences numériques des personnels d'encadrement et d'enseignement le 14 octobre 2024 dans un hôtel à Abidjan-Kokodi. Je suis heureux parce que l'éthique a révolutionné le monde, comme on l'a dit. Aujourd'hui, nous avons l'attitude d'avoir des enseignants formés. Ce qui m'a plu, c'est que ces enseignants qui seront formés auront une certification. Une certification pour eux, ça va les encourager et ça leur permettra de savoir que c'est important. On ne peut plus rien faire sans l'éthique. Et donc, quand il y a ces voies qui s'ouvrent, il faut qu'on s'engouffre. Ce projet, financé par la GIZ, a pour objectif principal de promouvoir des pratiques innovantes dans l'enseignement des sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, afin d'améliorer les résultats scolaires des élèves du secondaire général. En renforçant les capacités des enseignants et en intégrant des outils numériques, le projet vise à garantir un enseignement inclusif et de qualité. Après les EGNA, on a eu des recommandations qui ont axé le changement sur l'utilisation du numérique, les technologies, pour aller vers la transformation du secteur de l'éducation. Dans cette veine, il y a eu un premier effort qui a été fait, qui était de faire une politique nationale de digitalisation du système éducatif. Après cette politique, il y a eu la stratégie nationale de digitalisation du système éducatif. Et maintenant, nous sommes au niveau du renforcement des capacités du personnel d'encadrement, mais aussi du personnel enseignant. C'est le premier élément comme résultat que nous attendons. L'alphabétisation au numérique, et cela passe tout naturellement par la formation. Aujourd'hui, vous allez vous être rendu compte, à cette rentrée, les TIC sont devenus une discipline. Une discipline à part entière avec un coefficient et puis avec une plage horaire. Et donc, si sur le terrain, les acteurs ne développent pas ces compétences-là, ça va être difficile pour nous de mettre en œuvre cette instruction gouvernementale. Ce programme qui s'étendra sur 12 mois a débuté le 1er juin 2024 et s'achèvera en mai 2025. Sous-titrage Société Radio-Canada